Allo à les rideuses, allo à les riders, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo façon carnet de voyage puisque je vous emmène avec moi à Hawaï et plus précédent sur l'île de Maui au programme bien sûr de la randonnée et de la plage mais on va essayer aussi de faire pas mal de ride enfin ça va dépendre de ce que je trouve comme ride, allez je vous laisse découvrir tout ce que j'ai trouvé en attendant profiter un peu de la vue là Hello, premier ride à Maui donc là je suis parti chercher des petites rails qui sont juste derrière la maison j'ai pas trop à quoi m'attendre en vrai là j'ai jamais posé mes crampons par là j'aime pas trop où je vais mais ouais c'est mignon en vrai yeah man wow c'est tout lisse, c'est tout fleuré mais franchement ça fait le job yeah ah y'a du speed c'est cool allez froncer de gauche yeah oh bah c'est plus fort ça alors apprendre à lâcher les freins un petit peu là bon bon en vrai c'est smooth hein c'est lisse mais ça waille quoi oh oh oui haha c'est smooth mais ça glisse oh la mauvaise surprise faut quand même contrôler un peu parce que cette terre là elle est un peu un peu légère un peu sableuse et puis dessus vous pouvez le voir il y a énormément de feuilles pas mal de bambou d'eucalyptus je crois aussi dans ces coins là allez on va sur le main trail à droite il y a pas mal de flots bon c'est pas de la technique mais il y a clairement de quoi s'amuser ouais c'est pas mal ça va pour l'instant sur cette partie là pas trop de relance ok allez yes ok c'est un peu fait surprendre là c'est génial parce qu'en vrai le trait il a vraiment rien rien d'incroyable mais juste le dépaysement ouah ce soleil la terre ah non j'avoue le trail en vrai il est chum et je digne là ouh ça c'était grave cool en fait c'est que des petits moments tout plats et tout d'un coup ça s'excite une petite section vachement sympa et hop là c'est reparti ça regrimpouille avec l'eau plat et hop ça redescend et puis ça joue bien que le terrain c'est ouf ok bon là je sais pas si vous voyez mais je crois qu'on est un peu tard pour coucher de soleil ça pour une autre fois ouais quand même une ambiance un peu sympa dans ce point là hello bon aujourd'hui on se retrouve à Makawao c'est plus précisément sur ce qu'ils appellent les Aka Lua Loop Trail en fait c'est une zone un peu outdoor et c'est le seul endroit de l'île où vous avez des vrais trails de vélo notamment il y a une piste un peu DH apparemment c'est assez flowy mais il y a des beaux jumps même vu un beau wall ride donc ça s'annonce quand même plutôt pas mal ce qu'il va falloir faire attention c'est que cette terre rouge que vous voyez ça glisse énormément dès qu'il y a un peu de pluie là ça fait deux trois jours qu'il y a des bonnes petites averses résultat on a déjà eu une chute au compteur sur le petit bout de pump track de la Skill Area donc ouais il va falloir faire faire bien gaffe mais je pense que il y a moyen aussi de se mettre un sacré bon ride bon donc là on est en train de descendre sur Pineapple Trail c'est le trail plutôt typé DH on va dire en tout cas c'est annoncé comme étant pas super technique plutôt flowy il y a des petits jumps des virages relevés pour l'instant ça ça glisse pas trop trop ouais un petit peu quand même ouais c'était chaud ça ouais c'était chaud ça ouais c'est chaud ça ouais c'est chaud ça c'est beaucoup plus sec là c'est cool 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 il s'appelle ravine trail c'est un drum trail mais avec quand même pas mal de naturel donc ça va être assez cool ça envoie fort c'est trop cool c'est cool ah ouais ça c'est fort ça oh comment c'est bon ça ah ce kiff suprême c'était tellement bon mon escapade hawaïenne est en train de se terminer le bilan bah vous avez vu les images je veux dire les paysages sont à couper le souffle les plages sont magnifiques l'eau elle est chaude on peut se baigner tout le temps c'est hyper agréable à ce niveau là l'île elle a tenu toutes ses promesses et peut-être même plus encore c'est vraiment un petit point de paradis au niveau du ride c'était finalement pas dégueu alors oui c'est pas des pistes WS piste exceptionnelle mais franchement il y a vraiment de quoi s'amuser en tout cas ça vaut le coup de l'eau à vélo sur place une journée ou deux ou si vous pouvez d'emmener le vôtre je suis juste un peu déçu de ne pas avoir pu rouler le volcan qui a annoncé des très belacés techniques et puis surtout avec un paysage encore complètement différent bon moi je finis ma glace et pendant ce temps là je vous fais profiter on va les pouliottes alors que j'ai un jeep en mode squelette allez il ne s'est pas la belle vie ça en même temps non 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 non